Je viens de finir la Psycha pour ma part. Allez, on a quand même réussi à la faire cette année. Alors, on reprend, on commence Maseret Shabbat, Zadat Hashem, Devbet Amudri Shon. Donc, Maseret Shabbat, on peut la faire facilement, on peut la faire difficilement. Si on fait Kugmanarashi, on s'en sort rapidement. Si on fait Kugmanarashi, Vigab Tosfot, ça va être un peu plus long. Mais Zadat Hashem, on essaiera de faire ce qu'on peut. On s'est donné ce challenge-là de pouvoir essayer de faire les Tosfotim. Je ne promets pas qu'on fera tous les Tosfotim, surtout ceux qui, en général, ne concernent pas du tout Maseret Shabbat. On aura, par exemple, Nandaf Bet Amudcheni, Tosfotid Yerot. Il est un petit peu extra-Shabbat. D'accord ? Donc, je ne pense pas que je le ferai. Tous les autres, surtout ceux qui concernent Aseret Shabbat, on essaiera, Vigab Tashem, de les faire. pour essayer d'avoir le maximum de Yerot sur Maseret Shabbat. Quand on fait, sachez que quand on fait Tosfot, vous ne croyez pas que je pourrais toujours le faire, mais quand on fait, eh bien, beaucoup de richonimes sont faits à gamme. D'accord ? Dans quel sens ? Beaucoup de richonimes, le Rajba, le Rambat, le Rane, etc. arrivent pas. Ils reprennent beaucoup les arguments que Tosfot ont dit. Alors, parfois, c'est la même chose. Parfois, ils remettent en question, mais les sujets ont déjà été développés souvent dans les Tosfotim. Alors, on commence la première Mishnah, Donc, la première phrase déjà demande à être comprise. C'est-à-dire qu'il y a Shabbat Shabbat Shtaïm. C'est quoi Shtaïm ? C'est quoi Bifunim ? D'accord ? Pourquoi il y a Shtaïm et pourquoi il y a Arba ? On va essayer d'expliquer, Vigab Tashem. Avant de commencer, d'expliquer la Mishnah, on constate au moins que la Mishnah parle des Osahot. D'ailleurs, c'est le premier Rashi de la Mishnah. « Shabbat Shemrshut Lashut Amorot Re Shabbat » C'est-à-dire que bien que normalement le mot « yeshia » exprime la sortie du bonhomme lui-même, quelqu'un qui sort, ou « yeshia », c'est l'exit, la sortie. Mais là, ici, on ne parle pas de la sortie d'un bonhomme, on parle de l'objet qui sort. C'est pourquoi Rashi dit « yeshiot Shabbat Rossaot ». « Rossaot », ça veut dire le fait de faire sortir un objet, de faire rentrer un objet. Et comme on parle de l'entrée et de sortie, « rachidi shemrshut Lashut Lashut ». D'accord ? Voilà le cas de Rashi a priori. « Tosfot », ils disent pourquoi le deuxième Tosfot du Hamoud, « yeshiot », « yeshiot », « yeshiot », ils disent « ossaot avouelé les mitnés ». On aurait dû plutôt dire « ossaot », et pourquoi on a dit « yeshiot », et la nakat ishiot lishna diqra. Selon Tosfot, il y a un passour duquel on apprend « l'interdit de faire sortir des objets dehors ». « al-yeh seishm me'komo ». On verra que Rashi va remporter un autre passour. Mais pour Tosfot, il y a déjà ce passour-là. On verra que Tosfot, ils ont deux psoukhim. Mais un des psoukhim, c'est « al-yeh seishm me'komo ». Dans ma série, on apprend de ce passour-là, « al-yeh seishm me'komo ». « al-yeh seishm me'komo ». « al-yeh seishm me'komo ». Excusez-moi une seconde. Oui, je suis en Dandaf. Alors, « al-yeh seishm me'komo ». On apprend « al-yeh seishm me'komo ». Ce n'est pas qu'ils sortent avec un ustensile. C'est la catamane pour cueillir la manne, pour récupérer la manne. Voilà pourquoi on a utilisé le terme « yesiot » pour nous montrer d'où est la source du « isur » de Rosa'a. « Yesiot » parce que c'est marqué « al-yeh seish ». Vous comprenez ? Voilà, à priori, c'est quoi la kawana de Tosfot. Le Tosfot qui précède « isiot » à Jabbach Taïm Genalva. Vous l'avez tous compris, que la première mishna parge-rosaot, c'est-à-dire le fait de faire sortir un objet dans le Rishu Talabim ou d'introduire un objet dans le Rishu Talayahid. La question que Tosfot pose, Chaliva, pourquoi on a commencé par un soudine-là ? Normalement, l'habitude du Tana, c'est de rapporter les dynimes dans l'ordre chronologique. Donc d'abord, il aurait dû nous parler des événements, de ce qu'on fait à R.F. Shabbat, et uniquement après, il rentre dans le Shabbat. D'accord ? Et là, il a parlé tout de suite de « isiot » à Shabbat. Comment ça se fait ? Ça, c'est la Pouchia de Riva. Mais Tosfot, vous rapportez sur cette question-là trois tiroussimes différents. On y va, je dis dans les mots. Il y a un perech qui s'appelle dans ce perech-là, on nous parle des différentes de Shabbat, 39 perech-haut de Shabbat, 451. C'est là-bas, après ce perech-là, qu'on aurait dû nous parler des « isiot » et on nous a appris, on nous a enseignés la dernière dans le premier Mishnah. Et on dit qu'il y a un perech qui s'appelle le Mishnah. Il y a un perech qui s'appelle le Mishnah. Le Tanah, il aurait dû, ici, dans notre premier Mishnah, nous parler dans un ordre chronologique. D'accord ? À l'ère F. Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, la Mishnah, qu'on verra un peu plus tard. « lo yese » On ne doit pas sortir avec son « machat » ou « machat » ou « machat » ou « son aiguille » proche à l'entrée du Shabbat. « on n'a pas le droit de tremper Dieu et le Samanim » qu'on verra plus tard. « on ne doit pas mettre à griller de la viande » etc. Et ensuite, tu ne peux pas en parlant des « nerotes » que tu vas allumer à l'ère F. Shabbat. Mais ensuite, le perech-kira et ensuite, ce sont des choses qu'on applique pendant l'entrée du Shabbat. Voilà l'ordre que le Tana aurait dû avoir. Pourquoi ? Elle a commencé par « Yeshio » à le Shabbat. « Et si tu vas me dire que le Tana il n'en a rien à faire de l'ordre, je vais dire que ce n'est pas vrai. et le Tana il n'est pas comme ce que nous faisons dans le Pesachim. Il faut s'amener une preuve de Pesachim et une preuve de Massechette et on voit que le Tana il est rigoureux dans cela. D'accord ? C'est marqué là-bas « Tu m'entraîl bel-l'yom-tob. Org l'a-arba-assad va-trim et ta-chamès. D'accord ? Un peu plus tard après il parle de l'inim de l'inim qui se trouve que c'est la nuit d'abord on commence à parler de 7 jours avant Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait au coin de Gadol ? Après on parle de l'al-yom-kippour. Après on parle de l'al-yom-kippour. Donc on voit bien que l'habitude du Tana c'est de suivre un ordre chronologique des événements. L'ordre normal des événements comment ça se fait qu'ici il a commencé à parler de Yeshiot à Shabbat. Première réponse que Toswat nous donne Vétires des Osa Havivalé l'Ardoumé. Et Toswat dit que le Tana a cherché d'abord c'était pour lui Haviv d'enseigner le dîn de Osa à travers cette Mishnah parce qu'on va apprendre pas mal de choses au sujet de Osa et comme ce sont des dînims qui sont Havivim on l'a déjà vu dans le chat à cette réponse-là parfois bien qu'on aurait dû commencer à l'envers à l'endroit on a commencé à l'envers parce que c'est Havivim. Là aussi la même chose pour le Tana ces dînims-là de Osa sont Havivim c'est pourquoi il a commencé dans les mots De cette Mishnah-là on apprend pas mal de choses Osa le dîn de rentrer et faire sortir par le Hani par le Hachir on verra c'est quoi le Hidouj de ça par la suite qu'on a besoin de faire pour être Haviv Akira et Anaha enlever un objet d'un endroit et le déposer dans un autre endroit On apprend aussi que si deux ont fait le même on apprend que la main d'un individu comme on verra dans l'Aghema plus tard elle est considérée comme 4 sur 4 On apprend aussi que la main d'une personne n'est ni considérée ni comme ni comme tout ça on verra demain il y a plusieurs dînims qui sont Havivim de les enseigner à travers cette Mishnah voilà pourquoi il a préféré enseigner cette Mishnah en premier bien que normalement il aurait dû l'enseigner après ça c'est la réponse numéro 1 résumé le Tana il a enseigné Mishnah Haviv l'eau deuxième réponse que le Tana parfois il désordonne des choses en fonction de leur fréquence ça veut dire j'enseigne c'est vrai qu'il y a peut-être un ordre chronologique mais il y a des choses qui sont fréquentes par exemple le dîne de Osa c'est un dîne fréquent c'est pourquoi bien que normalement il aurait dû être enseigné plus tard il a enseigné tout de suite au début de la Masehe et on voit par ailleurs que le Tana parfois on voit que le Tana cherche à enseigner ce qui est fréquent par exemple dans Masehe Babakama c'est marqué Chor Bor Mavay Mavay bien que ce n'est pas écrit dans Mishpatim les dégâts du taureau sont plus fréquents de même et ça ça va nous rattacher à Masehe et Barakot qu'on vient de finir Baruch Hashem Ravay Gaon ce soit aussi à Védis en haut on a vu dans la fin de la Masehe d'Aphmundal et Tamoubet là-bas on a dit qu'il y a quatre personnes qui doivent faire la Barakot du Gomen d'accord et là-bas la Gemara elle-même quand elle a cité les quatre elle a dit comme ça Yordé Ayam Ol Khe Midbarot O Mishaya Chole Venite là-bas O Mishaya Chavouch Bevet Asulim Ve Yasa mais tout ce soit là-bas elle pose la question je ne comprends pas Yordé Ayam ce n'est pas le premier dans le passour du Télim là-bas dans le passour du Télim on commence par Ol Khe Midbarot comment ça se fait que le Tana quand il a cité il a commencé par citer Yordé Ayam oui ce soit de répondre la base c'est ce qu'ils écrivent aussi ici que le passour parle de ce qui est M'sukkan de plus M'sukkan M'sukkan mais l'agmara le Tana il a cité ce qui est ce qui est fréquent au début là aussi voilà amène une preuve donc cette réponse là dans le nom de Rav Haïgéol en fait que ce qui est fréquent comme le dune de Yessiah Stendine qui est plus fréquent c'est pourquoi le Tana la cité la cité en commun troisième réponse de Rav Haïgéol de Rav Haïgéol dans l'ordre chronologique alors comme tu vas parler du Hayat et alors si le Hayat il ne doit pas sortir avec l'église à Rav Shabbat c'est quoi le problème ah parce qu'il y a le problème de Ossa alors j'étais Mardim et je t'ai parlé de Ossa à l'edin de Yessiah j'étais Mardim parce que c'est l'introduction de la M'shtak qui va suivre par la suite alors on se dit c'est comme ça pourquoi on va aussi parler plus tard de Hennetim Lakoves on ne doit pas donner les vêtements aux coves aux blanchisseurs alors enseigne-moi maintenant le djinn de Mélabe qu'on n'a pas le droit de laver de même comme on va parler de Bame Tomnin qui a un problème Bame Tomnim et Bame Lotomnim et bien il y a un problème d'abord on verra que Yang Zera Michoum Avhara allumé attisé les braises alors on aurait dû enseigner le djinn de Avhara pourtant on ne l'a pas fait question contre la réponse de la Benoutin réponse de la Benoutin il dit c'est vrai non j'ai tenu attention les djinn de Osa parce que Osa c'est une Mélaka Gérouha retenez bien ce mot là Mélaka Gérouha c'est une Mélaka qui est faible on n'a pas vraiment l'impression que c'est une Mélaka pourquoi faire sortir une table dehors du Rishto Yahid Rishto Rabim c'est un Sour Mélatora et si je sais sortir une table de mon domaine à moi au domaine de mon ami sans passer par le Jut à l'Abbim c'est permis Mélaka pourquoi donc on ne voit pas trop ici la Mélaka donc on appelle ta Mélaka Gérouha c'est la raison pour laquelle je ne vais pas comprendre le djinn de Hayat pourquoi j'étais Mérim avec notre Mishnah voilà pourquoi le Tana a insisté à expliquer d'abord les djinn de Yeshiyot à Shabbat ça c'est les trois réponses de Tosot le Gondemina rapporte une autre réponse à cette question là à travers le Tosot qu'on a vu juste après Yeshiyot il dit puisque le djinn de Yeshiyah c'est le c'est le seul la seule Mélaka qui est citée dans la Torah clairement plus ou moins clairement tous les autres nous apprennent parce qu'il y a une smichoute avec le Mélaka et la Mishkan comme on l'a vu dans Parashat d'Abbim d'accord alors celle qui est explicite c'est celle-là Yeshiyah c'est pourquoi on a commencé par comme ça propose le gras de réponse très bien je reprends la Mishkan maintenant il n'y a pas de Avara c'est explicite très bien bonne question c'est donc question de Rami pourquoi selon le gras ça ne marche pas alors j'y ai pensé en fait c'est possible qu'Avara il y a une mahlak qu'on verra beaucoup plus tard comme c'est un sujet qui est sujet à discussion on ne sait pas pourquoi Avara a été écrite elle est là pour être différenciée des autres ou pas par contre Yeshiyah il n'y a pas de discussion c'est pourquoi on a écrit Yeshiyah et pas Avara d'accord il faut vérifier si ce que je vous propose c'est une bonne réponse mais en tout cas la question est bonne j'ai oublié de vous la dire alors je reprends maintenant la Mishnah Yeshiyah et le Shabbat donc on a compris ce qu'on veut dire 2-4 ou 2-4 c'est quoi 2 et c'est quoi 4 et c'est quoi 5 et c'est quoi 5 alors Rashi explique Rashi chez nous on verra que Rashi dans le Masek il a expliqué différemment Yeshiyah et le Shabbat on regarde Rashi 2-4 c'est-à-dire le Baal à la Bête oui donc maintenant on a compris c'est quoi Bifnim et c'est quoi Sh'taï il nous reste d'expliquer c'est quoi chez Narba Sh'taï c'est deux qui sont Minatora Bifnim celui qui se trouve à l'intérieur c'est-à-dire le Baal à la Bête d'accord la Mishnah ici elle va prendre l'exemple de Baal à la Bête et du Ani pour être simple d'accord pour donner un exemple simple Rashi je continue Rashi vous voyez que Rashi il a rapporté un autre passour d'où on voit que le dîne d'Ossa est interdit Moshé a ordonné d'arrêter d'amener les objets pour l'offrande du Mishkan ok aujourd'hui c'est Akamat le Mishkan aujourd'hui d'accord L'Otapikou Mishkan la Mishkan la Mishkan le Mishkan ... On a mené tout le nidavot l'aba, l'avis nidava la machane l'ibia. V'yom ha-shabbat a-yaked y'alifatam. V'hash'tayim elu ha-yav hatat al shigatou, wal zdonou karet, wal atra'atos kila. V'khen, b'chol malachet Shabbat. Sh'en arba, mid'ivrehev. Ossifu sh'tayim l'asso l'achat hila, v'yem asafatutur ul'taman, m'f'rash lehu v'azil. Quoi. Maintenant, on n'a qu'umchi. K'estavadik, sh'tayim sh'en arba, deux, deux qui sont minatora. Sh'en arba, c'est-à-dire quoi, qui font quatre, qui ont engendré deux autres supplémentaires qui, eux, ne sont interdits que mid'era banane. Bifnim, celui qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire le balabai. Ush'tayim sh'en arba, b'chus, deux qui font quatre, pour le ani qui se trouve à l'extérieur. De suite, Tanaï va commencer. Après, on va continuer. Manu, ça veut dire quoi, b'ifnim ? Bifnim, selon Rashi, chez nous, la kavana, celui qui se trouve à l'intérieur. Mais ça veut dire quoi, à l'intérieur ? B'alabai. C'est le balabai. Il ne doit pas sortir avec quelque chose ? On va voir tout de suite. On va voir que le balabai, il y a une osa'a vers l'extérieur et une akhna'a vers l'intérieur qui sont à son minatora. Et il y a la même chose, deux autres qui sont des rabananes, chez nous, qui sont des rabananes. Donc le balabai, oui, ainsi que le ani, sont concernés par Sh'tayim sh'en arba, c'est-à-dire une akhna'a et une osa'a minatora, sh'en arba. Et ces deux-là engendrent deux autres qui sont à son que minatora banane. D'accord ? Voilà la kavana du tana selon Rashi chez nous. Alors avant de faire le tosfort Sh'tayim sh'en arba bifnim, je vais avancer un peu dans la Mishnah. Et si on t'achabal, Sh'tayim sh'en arba bifnim, Sh'tayim sh'en arba bachous, kesad. Et ani, on met bachous où va à l'abai et bifnim. Donc le ani se trouve à l'extérieur et le balabai est à l'intérieur. Le ani tend sa main à l'intérieur. Oui ? Il tend le ani dans sa main à l'intérieur et il a un objet dans sa main. Fasha te ani et t'yado l'ifnim. Regardez-moi ici la main, peut-être. voilà. Et il pose dans la main du balabai. Donc on voit que le ani s'il a fait une akira, il avait un objet dans le Sh'tayim, il l'a retiré pour le donner dans la main du balabai. Donc il a fait une akira plus une anaha. Il a fait une hachnasa. Remarquez que le tana a commencé par dire yesyot al-shabat et il a commencé son premier dine qui a été donné, c'est un dine de hachnasa. D'accord ? Ce que je viens de vous dire, c'est important pour plus tard. Donc Fasha te ani et t'yado l'ifnim et Natal et t'yado chez le balabai. Au ou bien à l'envers. Chez Natal mitokha ve osi. C'est-à-dire ve osi e ani ya ou balabai patou. Le balabai, il avait un objet dans les mains. Le ani a introduit sa main à l'intérieur. Il a pris l'objet de la main du balabai. Donc il a fait une akira de la main du balabai. Et on verra que la main est considérée comme al-bat-fahim al-bat-fahim. Donc il a fait une akira dans le droit de 4 sur 4. et puis il l'a il l'a fait sortir. Rachid dit Osh et Natal mitokha ve osi a hefes ve ni a vel chout al-abim. Rachid, il est en train de dire que l'objet, il l'a déposé dans le chout al-abim. D'accord ? On verra plus tard que ça, ce n'est pas si évident que ça. C'est possible qu'il a fait ça. Ça suffit. Même s'il n'a pas déposé dans le chout al-abim. On verra ça peut-être dans la gime al-dalet. D'accord ? Quand on parlera de akira on verra que oui. Et si oui, même au niveau de la main, le fait que mon corps soit déposé et l'objet est dans mes mains, c'est aussi que l'objet est déposé. Donc, je n'ai pas besoin de le déposer par terre. Alors, pourquoi Rachid a dit qu'il a déposé l'objet par terre ? Il ne voulait pas rentrer dans le sœur de l'agmara plus tard. D'accord ? Donc, c'est possible comme ça, dit le Rabbi Akivaïga, par exemple. Comme ça, soulève les Aharonim. Donc, quel est le djinn dans ce cas-là ? Le Ani est Hayab et le Baalabaït patour. Le Ani est Hayab et le Baalabaït patour. Maintenant, nous allons voir à l'envers. Donc là, on a parlé du Ani. Maintenant, on va parler du Baalabaït. Le Baalabaït a tendu la main à l'extérieur et il a donné dans la main du Ani. Donc, il a fait une Akira puis une Anaha dans la main du Ani qui se trouve à l'extérieur. Donc, Akira vifta'ahid Anaha vifta'ra bim. Donc, le Ani avait un objet dans les mains. Le Baalabaït, il a sorti sa main, il l'a pris dans la main du Ani. Donc, il a fait une Akira puis il a déposé dans le Rechutayachid. Ça fait une Akira du Rechutayachid. Il a fait une Akira le Baalabaït a tendu et le Ani est patour. D'accord ? Donc là, on a expliqué le Sh'taïm bifnim et le Sh'taïm bachous. Il nous reste à expliquer c'est quoi le Shehenn Arba. On continue la Bishnah au Sh'taïm. Le Ani a tendu sa main à l'intérieur. Il l'a tendu avec un objet mais il n'a pas déposé. Viens le Baalabaït et il le prend. Donc, la Anaha est faite par le Baalabaït, l'Akira par le Ani. Donc, le Baalabaït lui a déposé quelque chose et puis le Ani il fait sortir dehors, il dépose, il fait la Anaha. D'accord ? Dans ce cas-là aussi, Shneem Pturi. Les deux sont Pturi. D'accord ? Combien on a de K ici ? Combien on a de K ? Il est en train de faire l'odeur. Très bien. Donc, Shneem Pturi. On continue à faire qu'on verra à la Si. Pachat Baalabaït et Thiado l'Akhus maintenant à l'envers. Le Baalabaït il a sorti sa main à l'extérieur avec quelque chose à l'intérieur dedans sa main. C'est-à-dire le Baalabaït il a sorti sa main à l'extérieur le Ani a déposé quelque chose dans sa main donc le Ani a fait l'Akira le Baalabaït il a introduit sa main à l'intérieur il dépose il fait donc la Anaha. Donc, c'est la Balaït elle est coupée en deux partagée par les deux à défaite par les deux dans ce cas-là encore une fois les deux sont pas de tour fin de notre Mishnah donc avant de continuer d'abord il y a une question qui est soulevé par Rashi 2 2 2 2 2 et c'est quand même interdit pourquoi ? parce que de peur que chacun vienne à faire l'Akira entière dans le 2 3 3 3 3 4 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 23 24 23 25 25 25 26 25 26 26 28 26 le Tanah n'est en train de citer que les Akhirot que les Akhirot pourquoi ? quand tu fais Akhirot tu vives de Ferranaha qui est proche du Issa au Torah c'est la raison pour laquelle on ne compte que les Akhirot et en effet dans les deux on n'entend pas moi je n'entends pas pourquoi ? attendez voir tout le monde entend à part moi je m'entends moi j'entends Jonathan c'est bon ? Jonathan ? Jonathan ? Jonathan ? il ne répond pas bon peut-être qu'il y a un problème dans son ordinateur étant donné qu'il n'y a que lui qui ne concernait pas je pense qu'il faut qu'il sorte et qu'il revienne ouais comment on peut lui faire passer le message d'accord attends j'ai une idée j'ai une idée je vais l'appeler directement alors merci là oui peut-être sort et on rentre et là c'est mieux là d'accord ok très bien ok on continue donc c'est bon c'est bon ? attention ne fais pas on rentre et sortant ok très bien alors on continue donc c'est bon c'est clair donc reprenons qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on a une yesiya et une ahnasa une osa et une ahnasa du'ani deux deux minatoras ahnasa osa chez en arba deux akirot à chaque fois qui sont que des rabdans d'affaires que des akirot d'accord c'est ça le chez en arba la même chose au niveau de du baalabai voilà toute notre mishnah juste une remarque importante une remarque importante vous savez que si quelqu'un mange un kazaït de hazir par exemple il est hayav malkut d'accord il est alors on fait le chiour le refroid chez les mâts de Yaakov ben esther et de Raphaël ben tibia ainsi que tous les khalim dans le clan d'Israël kradosh balor le renvoie une refroid chez les mâts très rapidement amen très bien alors la remarque est la suivante vous savez que si maintenant quelqu'un mange un kazaït et bien il est hayav malkut d'accord est-ce qu'il peut pour autant manger un demi kazaït il y a les javides manger un petit kazaït une moitié de kazaït non non il n'a pas le droit où est-ce qu'on sait que c'est interdit qui a dit kazaït il a fait hasi shi'our on voit dans notre gemara que le issour il n'est que des rabbananes pourquoi pourquoi c'est que des rabbananes alors c'est une question remarque importante il y en a qui il y en a qui veulent dire alors déjà il y a le hachamswi chout hachamswi si mes souvenirs sont bons là-bas il dit que le dîn de hasi shi'our n'est vrai que dans l'akhila les issourines de l'akhila c'est tout d'accord bon beaucoup de fashim ne sont pas d'accord avec lui si vous voulez un petit développement là-dessus il y en a un dans dans Mishtabrura dans biur al-akhah siman chine même au début du siman à peu près d'accord il y a un long biur al-akhah qui parle de ça mais ce qu'on peut dire au moins l'idée de ce qu'on peut dire pourquoi un shabbat c'est différent pas un shabbat c'est différent je ne sais pas c'est possible de dire un shabbat c'est différent c'est une première réponse pourquoi il faut chercher parce qu'il y a un digne particulier dans le shabbat qu'il faut faire la m'lakhah pour que ce soit m'lakhah sinon ce n'est pas interdit bien que où il est istaref d'arriver jusqu'au shi'our ou bien il y en a qui répondent que c'est différent shabbat pas que c'est différent shabbat c'est différent m'lakh et osah après il faudra travailler sur chaque m'lakhah c'est tant que tu ne fais pas une m'lakhah entière quand tu fais qu'il n'a pas encore rien fait d'accord ça ne s'appelle même pas encore un digne de osah c'est la raison pour laquelle tu n'es pas tu n'as même pas un isûr de la Torah selon cela d'accord ça veut dire pour que ce soit un digne de chassi shi'our un digne de chassi shi'our il faut que tu fasses le isûr mais en partie ça veut dire la totalité du shi'our du isûr tu le fais mais tu le fais en quantité moindre d'accord et si ce n'est pas en quantité moindre c'est le isûr il n'a pas encore été fait c'est qu'une arkira qui a été faite voilà pourquoi ça ne rentre pas dans les dînimes de chassi shi'our qui sont interdits de manière générale bon mais ça c'est des dînimes que c'est un dossier d'avouer qui n'est pas très simple d'accord quel est le dîn si maintenant quelqu'un marche avec un objet et deux amot alors on sait nous pardon excusez-moi nous savons ouais que pour être hayan il faut déplacer un objet dans le shi'u tarabim arba hamot d'accord sans rentrer dans les détails comment on compte ces quatre amot quatre amot donc le bonheur par exemple il a fait six amot il a pris un objet de là il a déposé six amot plus tard hayan d'accord dans un shi'u tarabim qu'on verra ça dans le shi'u tarabim maintenant quel est le dîn si maintenant il a fait deux amot est-ce que c'est un dîn de hasi shi'u c'est un sur minatorah ouais on sait bien que non d'accord pourquoi il n'y a même pas ici une m'laka arba hamot ce qui s'appelle ça il n'a rien fait du tout c'est la raison pour laquelle il n'y aura même pas une sur de la banane c'est-à-dire pour celui qui penserait qu'il n'y a pas une sur de la banane bon voilà la hi'ara très bien donc avant de commencer la gmara balad hachem on essaye de faire excuse-moi on dit excuse-moi on ne dit pas qu'on n'apprend pas ça on n'apprend pas ça de bas sota qui est marqué exact ah c'est marqué dans le pachou c'est marqué bas sota c'est marqué pas que dans le shabbat bas sota achat mikol miswat hachem hachavot sana hachem bas sota c'est dans plusieurs on parle de plusieurs malachos d'après vous plusieurs isourines alors ça répond ça répond pas alors ça peut répondre ouais mais on sait que plus tard on verra que rachis lui-même dira quelqu'un qui est qui est cuisine il n'a pas cuisiné la totalité mais quand on part il y a un dîn de qu'est-ce qu'on fait avec ça et même bas sota c'est pour me dire que tu as un isour carret carret si tu fais toute la m'laha de cèder et quel est le dîn si maintenant je ne fais qu'une partie de la m'laha quand j'ai une partie ça veut dire ok peut-être qu'il n'y a pas d'isour carret donc on n'a pas tranché les affaires avec bas sota très bien ok merci alors je continue à tous les fautes alors tous les fautes ils sont d'accord avec le pire rouge de rachis chez nous c'est-à-dire que shtayim c'est essia ahnasa chénarba de derabanan bifni celui qui se trouve à l'intérieur bachos celui qui se trouve à l'extérieur mais pas comme rachis a expliqué donc on va s'ahir que quand on n'irraie comme ça il yadrie à l'extérieur de pire un peu à l'extérieur c'est-à-dire a l'extérieur et la s'ahir au au C'est-à-dire que selon Rachid, dans ma sèche, Rachid explique Bifnim, ce n'est pas celui qui se trouve à l'intérieur comme chez nous. Bifnim, ça veut dire qu'on va vers l'intérieur, c'est-à-dire Akhna-sot. Donc quand on dit Shta'im, c'est l'Akhna-sa du Ani et l'Akhna-sa du Baalabay. Ils sont à Sourmi la Torah, chez Narba, ils sont à Sourde Rabbanan. Et Bafou, c'est quoi ? Pensez Otsa'a, tu vas vers l'extérieur. Ça, c'est le pirouche de Rachid, dans ma sèche, je vois. Et tout ça, ils disent, venir, il ne me semble pas ce pirouche-là. Pourquoi ? Mide Pirech. Oh ! Alors moi, je ne vois plus personne, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi, à cet horaire-là, l'ordinateur, il ne veut pas écouter. Il a double-cliqué peut-être sur l'écran, appuie sur échappe. Échappe ? Alors, attends. Il a double-cliqué sur l'écran, normalement. Non, c'est vrai que Magmaral se trouve... Un plus grand ! Je pense que peut-être que l'écran s'est mis en veille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le... Il faut juste appuyer sur l'écran, ou faire une touche, n'importe quoi. Ah, voilà, voilà, j'ai fait, voilà, c'est bon. Azak, bonjour, tu vas-en. Très bien. Par contre, là, je suis seul, attends. Bon, allez. Non, non, ok, c'est pas grave, j'avance. Alors, Tosfot dit, pourquoi ça ne leur plaît pas ce pirouche-là ? Eniré, mide Pirech, mile d'arani l'éhoud ou mile d'arachir l'éhoud. Mashma, kifish et Pirech, khan. C'est quoi l'argument de Tosfot ? Tosfot, ils disent, juste après, quand le tutanak commence à expliquer, il dit quoi ? Kessad ? Il parle du ani, il parle de l'achnassa et de l'oussa du ani. Mais non, normalement, t'aurais dû à parler de l'achnassa. Du ani du balabaïd, de l'oussa, du ani du balabaïd. Or, toi, tu as juste parlé, Kessad, quand tu as commencé le Kessad, tu as parlé de l'achnassa du ani, d'oussa du ani. Donc, selon le purouge d'ici, Kessad, c'est quoi ? C'est l'achnassa du ani, d'oussa du ani ? Tu vois bien. Mais selon le purouge de là-bas, le tutanak aurait dû d'abord parler de l'achnassa, par exemple, du ani, après de l'achnassa du balabaïd. D'accord ? Parce que c'est ça le mot Kessad, selon toi. Voilà pourquoi, Kessad dit, le purouge de rachid là-bas, ne me plaît pas. Cependant, Kessad dit, ce n'est pas un argument suffisant. Pourquoi ? Parce que je peux dire très bien que le purouge de rachid là-bas, il est bon. Et pourquoi le tanachinou, il a parlé d'abord de l'achnassa du ani, et pas de l'achnassa du ani, puis de l'achnassa du balabaïd. S'il devait parler de l'achnassa du ani, puis de l'achnassa du balabaïd, ça serait trop long. D'accord ? Donc, comme il a parlé déjà du ani, il a fini par le ani. Il a parlé d'achnassa, puis il va parler d'achnassa. D'accord ? Au lieu de faire, au lieu de changer de tête. Donc ça, ce n'est pas un argument suffisant. Donc dans les mots, Donc dans les mots, Voilà pourquoi le tanachin n'a pas fait ainsi. Cependant, que ce soit qu'ils restent avec leur idée que le purouge de rachid, chez nous, Est meilleur que celui de là-bas. Pourquoi ? Mais quand même, on l'a dit le rabais Noël Hanan. Mais dès qu'à l'achnassa du gémara, D'aïka n'amid, D'aïka tanei yessi'ot, D'aïka m'farei chachnasot l'altar. Voilà, dès qu'à l'achnassa du gémara. Alors, quelle est la... Quelle est la cavana de la gémara ? Quelle est la cavana de la gémara ? Une seconde, excusez moi. Ok. Alors, pardon. Je disais, Je disais, C'est quoi l'argument de Tosfot ? D'aïka n'amid, D'aïka tanei yessi'ot. Plus tard, la gémara, dans la mot de bête, On verra. La gémara, elle va dire, Tu sais c'est quoi le mot yessi'ot ? C'est aussi l'achnassa. L'achnassa s'appelle aussi le mot yessi'ot. Et la gémara, elle l'amène comme preuve. Parce que juste après, Quand on va dire Kessa'ad et Rani, Remed Bahous, Au bas, là-bas, Et le premier cas qui est cité, C'est un cas de l'achnassa. Donc, ce soit l'ayessi'ot, Un shabbat, Après tu parles d'achnassa, Et l'ama, L'achnassa, Ça rentre dans le terme Ossa'a. Ça rentre dans le terme Ossa'a. Voilà l'argument de la gémara. Ce soit dit, Je comprends pas. Selon Rachid de Massech et Chubourot, Pourquoi il a besoin d'arriver au cas de Kessa'ad ? Ou du premier cas. Juste dans la première ligne de la Mishnah, T'as une preuve. Yessi'ot, A-shabbat, J'teim, Cheynarba, Bifunim. C'est quoi Bifunim ? C'est des achnassot. On va vers l'intérieur. Donc, c'est ça même, C'est une preuve, La première preuve que tu as, C'est là, Que Yessi'a a. Achnassa, Ça rentre dans Yessi'a. Donc, Puisque l'agmara n'a pas dit ça, C'est pas ça, Là, C'est pas ça, Le Pyrouche de la Mishnah. Voilà ce que Tosfot, J'teim, Cheynarba, Bifunim nous dit. Maintenant, Tosfot, Pachal, Parle-Bait, T'yadou. Donc, Si vous avez du courage, On le fait. Il est un peu long. Alors, Vous m'entendez bien là tous, C'est ça ? Ouais, On vous entend, Très bien. Ouais. On est du côté à côté. Je ne sais pas pourquoi, Il y a que moi dans l'écran. Alors, Tosfot d'après, Pachal, Baalabait, T'yadou. Alors, C'est un long Tosfot, Peut-être, Mais c'est un Tosfot qui est assez important. Important. Tosfot demande, Vous avez remarqué, Dans notre Mishnah, On a parlé de la Ossa du Ani, De la Ossa du Baalabait, De la Knaça du Ani, De la Knaça du Baalabait, Mais, Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Parle-moi que, Ou du Ani ou du Baalabait, Ça suffit. Ouais. Pourquoi je dois parler de la Ossa de l'un et de l'autre, De la Knaça de l'un et de l'autre ? Mais c'est la même chose. Voilà la question de Tosfot. Tu sais, Mali, À moi, C'est la même chose que vous avez remarqué, De la Knaça du Ani ou de Baalabait, De la Knaça du Baalabait, De la Knaça du Baalabait, De la Knaça du Baalabait, Même dans la Knaça du Baalabait, On a dit que, De la Knaça du Baalabait, De la Knaça du Baalabait, Pourquoi tu veux appeler ça deux ? Mali Ani, Mali Achir, Qu'est-ce qu'on sent, Qu'il a fait, Si il y a fait une Ossa, L'un ou l'autre, C'est une Ossa, L'Aknaça, Pourquoi je dois dire l'achnassa du Ani et l'achnassa du Baalabaït ? Alors, réponse de Tosfot. Alors, Tosfot veulent répondre à ce qu'ils ont dit à la fin du premier Tosfot. Ils disent qu'en fait, l'issur d'Ossa'a, c'est une melakha gerora. C'est une melakha fragile, une melakha faible. Pourquoi ? Quelle différence, comme on a dit tout à l'heure, de faire sortir un objet de chez moi, à la villa, de ma villa à moi, à la villa de mon ami, sans passer par Rechut al-Abbim, comme ça, c'est un Rechut à un autre Rechut. Ça, c'est permis de Mila Torah. Et si je fais la même chose du côté Rechut al-Abbim, ah ah, c'est un melakha, c'est hayab, etc. Pourquoi cette différence-là ? Donc, on voit bien que la melakha de Ossa'a, la melakha de Ossa'a, c'est une melakha qui est très particulière, d'accord ? Et qui est très spéciale. C'est ce qu'on appelle melakha gerora. Et comme c'est melakha gerora, c'est la raison pour laquelle, si je ne t'avais donné que le djinn du Ani ou du Ashir, je n'aurais pas peut-être appris l'autre cas. D'accord ? Je suis en train de faire le daf. Très bien. Donc, vous avez remarqué, Rachid a rapporté un passouk. Vous voyez ? Le passouk de « Vous voyez ça au Moshé, vous voyez avir au kol ba machane ? » « Tous faut qu'il y ait rapporté à un autre passouk de Maseret aïrovine, aliasé Ich » « Mais comment ? » « Pourquoi deux psoukine ? » Réponse ? Réponse ? « Vous avez dit, j'ai dit qu'il est très traité à Ossa'a, et puis, Donc vous voyez ce qui est avec le Djamal et le Djamal. Mais comment ? » « Vous voyez, il y a une autre question de l'Helah ? » La réponse est « comme c'est une Djamal, j'ai besoin de t'apprendre de deux psoukines ». Pourquoi deux ? Les deux psoukines et les deux psoukines. Un pour l'Helah, et un pour l'Helah. c'est une deuxième preuve on le voit dans le Mishkan, ça suffit les Toladot on n'a pas besoin de les voir apparaître dans le Mishkan et pourtant dans les Toladot on a dit ils sont où dans le Mishkan où est-ce qu'on est à vous dans le Mishkan mais qu'est-ce que tu as besoin il n'y a pas besoin de voir les Toladot dans le Mishkan on n'a pas besoin de voir dans le Mishkan c'est que les Havod et l'Ama pourquoi je cherche à voir même les Toladot dans le Mishkan c'est parce que c'est une Melahagroa de Tnaan de Zorek de toute façon qui amène une preuve à cela donc si maintenant on verra ça plus tard vous avez deux balcons un en face de l'autre le Réjou Tarabim au milieu si tu amènes de l'un à l'autre à Zorek ou bien à Boshik il transmet de l'un à l'autre ce n'est pas tout mais si c'est dans la longueur du Réjou Tarabim donc c'est Hayav pourquoi ? parce que dans l'Avodat du Mishkan l'Avodat El-Wiim au niveau des Poutres c'était comme ça au niveau de la longueur du Réjou Tarabim c'est la raison pour laquelle il est Hayav dès que lorsque c'est dans la longueur du Réjou Tarabim là-bas aussi on dit celui qui jette d'où on sait que tu es Hayav et là-bas la Gmaray elle cherche à trouver ça du Mishkan ouais et pourquoi tu cherches à trouver du Mishkan parce que c'est une Melahagroa c'est une Melahagroa c'est une Alachan de Moshé Mishina et tout ce qu'on vient de cette Moshite etc tous ce sont des Toladots pourquoi ? le seul Ava c'est Yessiah même au niveau de l'Akhnessa dans l'Akhnessa étant donné qu'on a vu que l'Eluhim ils ont porté ça veut dire ils ont été déposés dans l'Akhnessa c'est pourquoi vous aussi c'est interdit l'Akhnessa ça veut dire on a encore dû voir ça dans le Mishkan pourquoi ? alors la Tolada n'a pas besoin de la voir dans le Mishkan la réponse à tout cela c'est parce que c'est une Melahagroa je vais m'arrêter là pour Tosfad vous le finirez tout seul sinon ça fera un peu trop long Tosfad qui a pris les Mepalpel pourquoi on a besoin de ce Passouk si on a la Zvara pourquoi on a besoin du Passouk etc regardez la fin de Tosfad faites-le tout seul je reprends la Gmara Gmara nanata le démarrage du Mgmara ici chez nous même dans Shvart on fait la même chose au début de l'Ambassère juste un truc je voulais savoir lorsqu'on dit Shnayam Torim c'est à dire c'est un sourd et je n'arrive pas à comprendre c'est quoi le sourd qui fait le petit sourd qui fait de la personne qui reçoit il est totalement presque facile elle va déposer il y a Akira de l'un l'autre c'est Anaha le seul cas qu'on verra un peu plus tard on verra que le ptou de la Mishnah où c'est Moutar les Gamre c'est les premiers cas quand par exemple le Ani fait une Akhna il fait une Akira et une Anaha dans la main alors le patour du Baalabaïd c'est un patour Moutar comme la Chine nous dit dans la Mishnah il n'y a même pas cette histoire ici on verra on va discuter même de ça tout à l'heure mais quand il fait une partie au mois Akira ou Anaha là c'est quand même interdit Midera Banal très bien nanatam on a enseigné dans la Mishnah que ça veut dire deux qui font quatre que ça veut dire deux qui font quatre explique Rashi on parle de quelqu'un qui fait une Chivoal qu'il va manger quelque chose ou qu'il ne mangera pas quelque chose il va manger ce pain ou il ne mangera pas donc ça s'appelle Chivoal Bitou Stein c'est les deux qui sont explicites dans la Torah dans la Torah c'est marqué lehar oléti faire mal ou faire bien faire mal selon Rashi chez nous c'est ne pas manger faire bien c'est manger quand tu manges tu te fais du bien quand tu ne manges pas tu te fais du mal pour lesquels qui ne sont pas d'accord avec Rashi moi je vous explique selon Rashi ça c'est Stein c'est quoi Chehen Arba Chehen Arba c'est au passé je jure que j'ai mangé ou je jure que je n'ai pas mangé d'accord comme ils ne sont pas explicites c'est pourquoi on les appelle Chehen Arba d'accord voilà Chehen Arba pardon alors Yedjiahatatuma Chehen Arba toujours la Mishnah là-bas Yedjiahatatuma Chehen Arba c'est quoi Yedjiahatatuma Chehen Arba dans 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 Parachal à la fin là-bas on parle juste Sylvain il peut remettre il peut mettre la suite ouais voilà merci très bien Yedjiahatatuma Chehen Arba explication il y a certaines personnes qui quand ils font une avéra ils doivent rapporter un korban c'est quoi ça korban c'est un korban littéralement qu'on monte on descend en fait en fonction de la richesse du bonhomme il rapportera son korban s'il est riche il rapportera ça s'il est plus pauvre il rapportera ça et s'il est encore plus pauvre il rapportera de la farine d'accord on appelle ça pas dans toutes les averotes on rapporte korban que sur certaines averotes l'une d'entre elles c'est quelqu'un qui était tamé et qui est rentré par exemple dans le bête à Miqdash ou bien il a mangé un korban qui est Kadosh en oubliant qu'il était devenu tamé d'accord donc ici on parle de ça Yedjiahatatuma j'taïm chen arba c'est quoi j'taïm chen arba c'est quoi j'taïm et c'est quoi arba alors Rachid explique c'est marqué dans la Torah onef eski tiga bechol tamé et dans ma sergue on dit que le passage parle c'est à dire le bonhomme il a touché quelque chose de tamé puis il a oublié sa tumah puis il est rentré dans le miqdash ou bien il a mangé quelque chose de Kadosh d'accord mais il faut qu'il sache au départ qu'il était tamé donc il sait qu'il est tamé il a oublié sa tumah et puis il a mangé quelque chose de Kadosh ou bien il est rentré dans le miqdash et après il en est sorti et après il s'est rappelé qu'il était tamé il rapportera que c'est un endroit il s'est rappelé que c'est un endroit Kadosh donc dans ce cas là vous voyez ici le RLM il n'est pas sur lui-même l'oubli il n'est pas sur lui-même il est sur l'objet ou le Kadosh ou le Bétamir il n'est pas sur lui-même donc c'est ça Se'ed au Sapa'ed au Bahéret Se'ed et Bahéret ce sont deux sortes de négarines de lèvres le bonhomme il devient tamé et quand il devient tamé il s'est rappelé il rentre dans le Bétamir il y a Hayab d'accord donc les tâches il faut qu'ils aient une couleur particulière une blancheur particulière donc il y a la blancheur de Se'ed il y a la blancheur de Bahéret et il y a au milieu le mot Sapa'ed Sapa'ed veut dire Tolada d'accord c'est comme une comment dire un embranchement Sapa'ed ouais Sapa'ed etc alors c'est une Tolada comme il écrit entre les deux c'est une Tolada de Se'ed et une Tolada de Bahéret donc voilà c'est quoi Stein She'en Arba deux c'est Se'ed et Bahéret et She'en Arba c'est les deux autres rajoutés d'accord c'est ça le She'en Arba d'accord c'est ce qu'on apprend de Sapa'ed alors les quatre couleurs différentes sont rapportées dans l'Akmara dans ma série de Chivrot aussi Bahéret la blancheur de la Bahéret c'est blanc comme neige Shni'ala c'est-à-dire Sugon Ha'el c'est Kessida comme la blancheur du Echal Se'ed la blancheur de Se'ed c'est Kessé Merlavan comme la blancheur de la laine blanche Shni'ala le Tafel de Se'ed c'est Kekuroum Besa comme la Kuroum Besa la coquille de l'oeuf comme on traduit mais c'est pas évident que ce soit la coquille de l'oeuf c'est possible que c'est la pellicule intérieure qui se trouve à l'intérieur de la coquille Kekuroum Besa point c'est clair Rashi dit il faut remarquer que c'est marqué Shni'im il dit Mar'e si c'est ch'ni'im c'est la chante Zachar et ch'ta'im oula le chante c'est la chante neqeva alors il dit Mar'ot Mar'e c'est la chante Zachar point on dit Shni'im d'accord ce soit dans le même sens ce soit Mar'ot negaim ce soit il faut remarquer c'est la chante la grame il dit beruf s'pareim garcinan Shni'im shen arba Shni'im epa sh'teim v'khen b'shlehem m'zbehah m'kadash beruf s'pareim garcinan mar'ot negaim rabi t'osah omer 36 z'ch'ah z'ch'ah akhaviyah ben malalil omer 72 z'ch'ah z'ch'ah k'amo s'f'e z'i mimarae yomar mar'ot k'emo mimachane machanot il dit s'pareim mar'e se'zachar me on dira aussi opiluiel mar'ot bien que se'zachar k'amo dji machanot bien que machané se'zachar v'kheikhid ikhtib v'atah hit shnei machanot v'oye machanot on dji b'yal shnei machanot don't akhanami chatanay shepir mar'ot shna e donc machané se'zachar la preuve shnei machanot bien qu'on dit ot à la fin la même chose au niveau de mar'ot quoi ou soit d'après il pose une autre question comment c'est ici on dit que j'teim shnei n'arba on dirait qu'il n'y a que 4 en tout il dit pourtant là-bas on a cité plusieurs vous voyez on a cité shkoshim v'shisha c'est parce qu'on parle pas uniquement des blancs des négarimes qui sont blancs on parle même des négarimes qui ont des couleurs mixtes des rouges des mélanges de couleurs d'accord ainsi qu'on parle aussi des négarimes de maison pas uniquement de ceux qui se trouvent sur le corps de l'homme d'accord voilà pourquoi ici il n'y a que 4 et là-bas dans dans la gemara que tu sois à rapporter eh bien on en cite 36 ou 72 12 1 donc il n'y a les levanes qui n'y a les negarimes ou maï t'il la b'ferech des 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 etc très bien je reprends la gemara reprends la gemara donc marat on a dit deux qui font 4 alors que dans la gemara dans la gemara dans la gemara on a juste dit shabbat et c'est tout et c'est tout là voilà la question de de la gemara et pour la gemara notre gemara c'est le gemara donc on parle essentiellement de gemara on a parlé des avoth ainsi que des tholadot d'accord c'est à dire on a parlé des yesyot et des ahnasot d'accord tane avoth c'est quoi les avoth c'est deux c'est quoi c'est les yesyot il n'y en a que deux c'est quoi les deux qu'on a la yesyat que fait le rani et la yesyat que fait le balabayt d'accord où est-ce qu'ils sont quatre où tu vois ces quatre la réponse elle est simple il y a deux hayab deux yesyot hayab deux rosa et deux osa patour c'est quoi les deux autres osa patour c'est quoi alors ouais c'est quoi donc ça va être une osa rashi n'udji regardez rashi main l'achiyuv main l'ifthor yesyot d'ahaniyot barabayt l'achiyuv v'yot c'teim c'est quoi c'te akirot attention par des akirot comme on a vu rashi dans la mishnah c'te akirot c'est l'os akigon comme par exemple le barabayt il fait sortir sa main donc il fait l'achira à l'extérieur sa main pleine donc il a fait une akira et l'orani dépose donc ça c'est un venata l'animitokha a repatour chez le barabayt le kachim le tanah de v'atitin l'okigon le barabayt l'orani introduit sa main vide à l'intérieur le barabayt prend un objet de chez lui et fait et la met dans la main du hani donc il a fait l'akira et puis le hani fait sortir ça le hani fait l'anakhat donc voilà les deux cas de osaha où on est patour d'accord d'erechakav ici il y a un tosfot qui est étonnant tosfot vechi vechi t'es ma men l'ayou men l'iftor rashi le kerechkan le fichitato chez besamur de l'akhirot le fichitato y'allou le ferechta l'iftor de l'akhirot de l'alabayt alors que soit ils disent rashi il a expliqué différemment de ce qu'il a expliqué dans la mishna et c'est pas vrai mais maître rashi il n'a pas changé de ce qu'il a expliqué dans la mishna pour que cette sotte là marchal il le fasse entièrement d'accord c'est une erreur cette sotte là c'est pas c'est pas c'est le contraire de ce que rashi nous dit chinois je vais te prendre la gmara dis la gmara donc v'chitem amen l'chiyu ou l'me le f'tor là d'ou miad a d'em aga yim ch'atane matam kolo l'chiyu vah fachan l'me l'chiyu vah Voilà la question d'Akbarat. On a fait dans les Mishnas de Shvo'ot, il y a dit « Hoth et Thoumah, Shvo'ot, 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 Marot, Negarim, Shvo'ot » ils sont sans blague. Et donc de la même manière que dans Marot Negarim, Shvo'ot, 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 c'est aussi « Chaya ». Même ceux de Shabbat, les quatre ils sont « Chaya ». Selon ta réponse, il y a deux « Chaya » et deux « Fatou ». Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi on nous dit « D'Avka Marot Negarim » ? Pourquoi tu ne dis pas « D'Avka Marot Negarim » ? Alors Rashi répond, Rashi et Toswot, les deux répondent la même chose et disent que pas tout le monde est d'accord que « Idiot, Shtaïm, Shayanarba », les quatre c'est « Chiyou ». Que « Jvo'ot, Shtaïm, Shayanarba », les quatre c'est « Chiyou ». Mais tout le monde est d'accord que « D'Avka Marot Negarim » ? Tout le monde est d'accord que c'est « Chaya ». Ok, donc la Gemara a repoussé la réponse qui est de dire « De Chaya » et de « P'tou ». Donc revient la question, pourquoi chez nous on nous a dit « Chaym, Shayanarba » ? « Bifnim, 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 Shayanarba » ? » « Bifnim, Shayanarba » ? 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 « comme on verra plus tard, on ne parle pas de Shabbat là-bas. On a enseigné que les Chyouvim, c'est quoi les Chyouvim ? C'est quoi les Chyouvim qu'il y a dans ma sèche ? Mais il n'y en a que deux ? L'Aqbal est en train de comprendre aussi qu'Akhnasot ne rentre pas dedans. D'accord ? On regarde Rashi. Chyouvim est en train de comprendre qu'Akhnasot ne rentre pas dedans. Alors je reprends dans les mots de l'Aqbala. L'Aqbala dit... Chyouvim est en train de comprendre qu'Akhnasot ne rentre pas dedans. Comment tu t'es permis d'inclure l'Akhnasot alors que c'est marqué l'Akhnasot ? C'est marqué dans ma sèche de Shabbat chez nous. L'Aqbala dit... L'Aqbala dit... L'Aqbala dit... Et tu as appelé ça une Ossa ? Qui a dit ? Qui a dit à l'Aqbala qu'on parle de ce cas-là ? Alors Rashi dit... Peut-être qu'on ne parle que d'un cas d'Akhnasot. Qui a dit qu'on parle d'un cas d'Akhnasot ? Question sur l'Aqbala. Rashi dit... Regardez ce que Rashi dit... Rashi dit... Non, je ne sais pas ça. Pardon, je me suis trompé. Rashi... Rashi... Comment la Gemara elle sait ça ? La Gemara elle s'appuie sur notre Mishnah dit Rashi... Que dit... Selon Rashi... La preuve s'appuie sur notre Mishnah, nous. C'est marqué... Que dit... Bien qu'il a fait une Ossa... C'est marqué... C'est marqué... C'est qu'il a transgressé... Ça, c'est selon Rashi... D'autres, ils disent... Et d'ailleurs, c'est la Gemara elle-même... Je crois que dans ma sœur, on t'a dit... Que... Si on parlait uniquement de Ossa'a... De Shuta Yahid... De Shuta Arabim... Le Tana, il aurait dû dire... Pourquoi tu dis... Uniquement... Pourquoi tu dis... L'Hirshut... L'Hirshut... T'as laissé ouvert... Et là... Parce que tu parles aussi... De Shuta Arabim... Vers le... Il y en a qui sont étonnés sur Rashi... Il y en a qui sont étonnés sur Rashi... Si la Gemara est claire... Elle a dit ça dans ma sœur... Pourquoi Rashi amène une autre preuve ? Il y en a qui répondent... Qu'en fait... L'Hirshut... C'est que... Encore c'est manquant... Arrête... Dieu Shuta à toi... Or Shuta de ton ami... Tu n'es pas chayab... Tu n'es pas encore chayab... Minatorah... De mon Shunahid... Or Shunahid de mon ami... Pourtant ça rende... C'est pourquoi Rashi était obligé de rapporter... Notre Mishnah... On voit que le ami est chayab... Quelle est la raison ? Et quelle est la raison ? Pourquoi il appelle le Tanah Ossaah ? Réponse... Quand l'Akirat Hefez Mime Komo... Tanah Ossaah Karela... Tout déracinement d'un objet de sa place... Quand l'Akirat Hefez Mime Komo... Le Tanah... Il appelle ça... Ossaah... Parce qu'il sort de son endroit... Ça c'est la réponse de Ravashi... D'accord ? Donc reprenons... La question de l'Akmara... Shtaim Shein Arba... De Maseret Jvod... Comment tu obtiens 4 ? Réponse avec l'Akhna Sot... Mais il y a marqué... Yessiah... Comment tu as introduit l'Akhna Sot ? Réponse... Le Tanah... Il appelle l'Akhna Sot... Aussi... Yessiah... Comment ? Comme Ravashi l'a démontré... Autre démonstration de Ravina... Amar Ravina... Et bien... Maitniti Namida Iqa... Notre Mishnah... Aussi... Prouve cette idée là... Dekatane... Yessiah... C'est marqué... Yessiah... Tchabash... 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 Et le premier cas qui est cité, c'est un cas de l'Akhnessa. Tout de suite, il commence par le cas de l'Akhnessa. Ça prouve bien de là que même l'Akhnessa, le Tanah, appelle ça Yesi'a. On apprend bien de là. Point. Rava Amar, Rava nous dit, «Reshuyot katane » «Reshuyot shabbat sh'tai » Si tu veux Rava. Alors, Rava répond autrement. Alors, qu'est-ce qu'il veut Rava ? «Reshuyot katane » «Reshuyot katane » «Reshuyot katane » «Reshuyot katane » «Faut être Gorès, Reshuyot dhesh'atay » «Reshuyot sh'taï » C'est comme ça «Reshuyot katane » «Reshuyot katane » C'est quoi «Reshuyot sh'taï » «Reshuyot katane » C'est pas ça la Kavana. Dans le mot de Rashi, il y a deux chiottes chez l'Alba qui sont quatre, il y a quatre youvim, deux akhnasot, deux ishiot, deux dosaot et deux akhnasot. Voilà comment Rava répond au problème. Voilà la fin de cette souglia-là. On essaie de faire quelques tossfutim. Je commence par le dernier tossfut, puisqu'on a parlé de Réchouyot. D'accord ? Réchouyot katane, Réchouyot, j'taim she'en arba. Tossfut n'est pas d'accord avec le purouge de Rashi. Pourquoi ? Parce que si c'est comme Rashi le dit, «Réchouyot, j'taim k'ai a-réchouyot, Réchouyot harabim ou shouyot hayakhid, t'ashe le rivah, d'eemken lo'awelil imitne o'ch'taim she'en arba bachos, e'la ch'taim she'en arba bachos, o'arba bachos, ch'taim she'en l'amali. Je comprends la question tossfut. Tossfut, il demande, il dit, mais pourquoi on dit ch'taim she'en arba bachos ? Si ch'taim veut dire ch'te réchouyot, comme Rashi tu as dit, et bien j'ai envie de dire deux réchouyot, «sh'en arba bifnim » et «sh'en arba bachos ». Pourquoi tu répètes ch'taim deux fois ? Voilà la kushia de Riva. Au pirech Riva, «Réchouyot shabat yesh ba'ed, sh'nei ch'youvim, sh'en arba bifnim, o sh'nei ch'youvim, sh'en arba bachos ». Qu'est-ce que tu répètes ch'taim ? Oui, c'est-à-dire, quand tu répètes ch'taim, j'essayot shabat, c'est réchouyot shabat, d'aggul, sh'taim s'pare l'érechouyot, s'pare l'érechouyot sh'taim. Réchouyot shabat, on s'est-ce que tu répètes ch'te réchouyot shabat, l'érechouyot shabat shabat shabat, sh'en arba bachos. Voilà comment il faut comprendre la phrase pour se débarrasser de la question qu'on a eue sur Réchouyot. Point. De toute dernière ligne, le yeshiyot n'y est l'ére-riva à d'ave-ke-mo to-sa-hot. On dirait que Réva ici va expliquer comment je suis passé de réchouyot, yeshiyot à réchouyot. Il dit yeshiyot, Réva dit yeshiyot, c'est comme to-sa-hot. On a trouvé réchouyot qu'on a appelé ça to-sa-hot. Donc même chez nous il est marqué yeshiyot, qui veut dire to-sa-hot, ça rentre dans réchouyot. La directive, c'est quoi ma preuve ? La parasha de ma minbar là-bas s'écrit et c'est quoi la traduction de to-sa-hot-hot ? Ré-chouyot, pour targe minan, rá-chouyot m'lachon m'l'ére-chouyot. Donc to-sa-hotaw, comme m'lachon to-sa-ha, os-sa-ha, eh bien, on le traduit par rá-chouyot, rá-chouyot. Il faut remarquer qu'on n'a pas un targoum comme celui-là, ni targoum en khe-loz, ni targoum ira tambe no-ziel, ni targoum yé-chouyot, puis yé-ro-chalmi. Peut-être que to-sa-hot avait un autre targoum. Très bien. Alors, quel autre to-sa-hot vous voulez qu'on fasse ? J'essaie de faire deux, trois to-sa-hot-him, qu'on finisse la sougarde avec la tachem. Alors, je prends to-sa-hot. Atam. Atam, dès là où il y a le Shabbat, avot tanné, mais to-la-dôte la tanné. Là-bas, que c'est pas il y a le Shabbat, un peu plus haut, to-sa-hot Atam. Là-bas, que c'est pas il y a le Shabbat, on a parlé que des avot et pas des to-la-dôte. Oui, il y a un targoum, et il y a un targoum, et il y a un targoum, et voilà, dans le targoum, là-bas aussi, le malat nagaïm, c'est pas il y a le nagaïm là-bas. Et pourtant, on a parlé des avot et des to-la-dôte, comme on l'a dit, c'est-à-hot-sapachat au baire. Question. Qu'est-ce que c'est-à-hot-sapachat au baire ? Question. Réponse. Yécheloma. Délo dame, c'est-à-hot-sapachat au baire. Qu'est-ce que ce soit, c'est quand même différent. Pourquoi ? Des to-la-dôte de nagaïm, c'est écrit dans la Torah. C'est-à-hot-sapachat. C'est-à-hot-sapachat, c'est les to-la-dôte. Par contre, les to-la-dôte de shabbat ne sont pas écrits. D'accord ? Vraiment, en tout cas, les to-la-dôtes des shabbats n'ont quittés. D'accord ? Il y a une arabe à faire, parce qu'on a dit que... Bon, il n'y a pas une arabe. Bon. On peut dire comme ça. En fait, le fait qu'on ait vu deux psukim dans Yesiyot et Shabbat, on a dit que son entendre soit en haut, c'est pas une Yesiyah, une Akhnaasah. C'est une Yesiyah, du Ali, une Yesiyah du Baalabay. Ok, on fait encore un autre, tous fûts. C'est comme Rachid, on l'a déjà fait. Ce sont d'après les attaques à temps de l'a ouïe à le shabbat ou à yuvet tanné p'ture l'attané Alors, tous fûts, qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara, la Gemara l'a répondu, là-bas c'est là où il y a le Shabbat, c'est pas le Shabbat. Donc on a enseigné que les Chiyovim et pas les Ptourim. Chez nous, que c'est le Shabbat, on a enseigné et les Chiyovim et les Ptourim. Alors tout ce soit, il faut remarquer, là où on va s'en servir le mal mischum de là où il y a le Shabbat, et là mischum de même deux milliers de merot ne gaïm quand Ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi tu es si long dans ta réponse. J'aurais pu très bien expliquer la raison pourquoi dans notre Mishnah, on a dit « j'te m'shenar babaflim » ou « j'te m'shenar babachous » ce n'est pas ce qu'on a enseigné « j'te m'shenar babachous » et « j'te m'shenar babachous » et « j'te m'shenar babachous » c'est tout parce qu'on a besoin de ne parler que des « j'te m'shenar babachous » comme on a dit, ça doit ressembler à « marot negarim » donc je n'ai pas besoin de dire que dans « j'te m'shenar babachous » je ne t'ai enseigné que les « j'te m'shenar babachous » sans ça, sans ça déjà la réponse elle est faite là-bas, là-bas je suis obligé de t'enseigner que les « j'te m'shenar babachous » parce que ça doit ressembler à « marot negarim » comme on l'a dit plus haut. « J'te m'shenar babachous » et « j'te m'shenar babachous » et « j'te m'shenar babachous » alors que là-bas dans ma sère « j'te m'shenar babachous » on a dit « j'te m'shenar babachous » qu'est-ce que tu veux toi le marché ? Tu veux que ici on dise comme là-bas ou tu veux que là-bas on dise comme ici ? Alors t'en sois de répondre, la Kavana du marché c'est qu'on dise dans « Shabbat » comme dans « Jouan » ce n'est pas le contraire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là-bas ça doit ressembler à « marot negarim » donc il faut enseigner que les « j'te m'shenar babachous » donc si tu dis « j'te m'shenar babachous » tu vas avoir les « ptourim » donc ça ne va pas marcher avec « marot negarim » où il n'y a que les « j'youvim » donc « iqa la kouchia » en fait elle est « pourquoi chez nous » c'est selon toi-bas, pas tout le monde est d'accord avec tes « j'te m'shenar babachous » il y a « j'te m'shenar babachous » finalement il y a quatre « j'youvim » c'est pas un problème même de l'enseigner là-bas dans « Jouan » les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, ils disent « pourquoi chez nous » selon eux la question est « pourquoi dans « Shabbat » on a été si long ? » on aurait dû dire « uniquement » comme dans « Masek et Jvod » « j'te m'shenar babachous » c'est la raison pour laquelle « iqar atirous » de l'agmara chez nous c'est de dire « ici j'ai enseigné » c'est ça le « iqar » d'accord ? le reste, la suite de la réponse n'est pas essentielle, n'est pas nécessaire « Tosfote d'après » on a dit qu'il fallait l'effacer « Tosfote d'après » 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 « C'est quoi la question ? » « Donc l'agmara a posé la question « Comment tu dis « Shtaïm Shén ar babach » » « On parle de Hyouvim » « Mais je ne comprends pas » « Si on parle de Hyouvim, il n'y a que de Hyouvim » « De Yesfote » « De Osoth » Et l'Akmar a répondu, finalement, parce que même les Achnassot s'appellent Osaot, s'appellent Yesyot. La question de l'Akmarat dit, c'est que ça revient uniquement sur Juvot, mais a priori ça aurait dû revenir aussi sur notre Mishnah à nous, de Shabbat. C'est obligé, a priori, de parler des Achnassot, d'accord ? Alors pourquoi la Mishnah à nous, c'est que les questions ne sont que sur la Mishnah à Shabbat. Ça, c'est la question de l'Akmarat. Ce soir, tu te dis, en fait, la question n'est que sur Juvot, là-bas, c'est qu'il y a que les Juvot, tu es obligé, pour faire 6N4, de me parler de l'Akmarat, mais ce n'est pas vrai. Voilà la question de l'Akmarat. «Ah, sur notre Mishnah, nous, je peux me débrouiller, je peux expliquer 2, 4, 4, 5, 2, 4, 5, je peux l'expliquer, on parle que de hausaha. » Et c'est un message de l'Akmarat. ... dj dans le début même déjà 6 ça va sortir Deux qui font quatre, c'est toujours qu'on parle d'Ossaah, une Ossaah, tu n'es pas loin du Hiyouf, par exemple tu as fait l'Akira par l'Anaha, une Ossaah où il n'y a que l'Anaha par l'Akira et une Ossaah où tu as reçu l'objet. Donc on aurait pu trouver chez leur ami en parlant uniquement que d'Ossaah, deux, un Hayab, un Karov et un Hayab, un loin du Hiyouf, mais c'est un Surya, donc on aurait pu se débrouiller en expliquant uniquement en parlant d'Ossaah, ça. Donc voilà pourquoi l'Agmara, l'essentiel de la question d'Agmara, n'est que sur l'Agmara de Shvurak. Bon c'est un peu plus cool ce que ce soit te propose. D'autres Rishonim disent, on aurait pu aussi poser la question chez nous, mais puisque leur papa a posé, et les paroles de leur papa reviennent sur Maserhet Shvurak, voilà pourquoi elle voudra l'objecter sur Maserhet Shvurak. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle en haut, quand on a répondu chez nous c'est qu'on peut répondre comme Riva a répondu. Alors encore un taux de saut. N'est-ce pas que quand on a dit à Maserhet Shvurak, on parle aussi quand tu fais rentrer du Shvurak au Shvurak. On dit qu'il a dit ça, peut-être là-bas on parle d'Avqa, tu peux sortir du Shvurak au Shvurak. On a dit qu'on aurait dû dire Amosil le Shvurak, on aurait dû dire Amosil le Shvurak. Il a dit qu'il a dit Amosil le Shvurak, il a dit qu'il a dit Amosil le Shvurak. Et il a dit qu'il a dit Amosil le Shvurak. Selon ce que l'Agmara a dit, qu'on parle de Amosil le Shvurak même d'Aknaasah. Comment ça se fait que bien qu'Aknaasah c'est Amosil le Shvurak, comment ça se fait que dans la Mishnah on a parlé de toutes les Mlachot, on a parlé que de la Amosil le Shvurak, de Osaah on n'a pas parlé d'une autre Mlachah. Question de Tosfot. Si ce soit, c'est pas compliqué. introduire Yeshia avec un mot en disant dedans sans rajouter un mot supplémentaire parce que Yeshia s'appelle aussi Ahnassa s'appelle aussi Ahsaha alors je le fais je ne vais pas être long je vais être court je ne vais pas me rallonger par contre si je vais enseigner une autre tholada je vais devoir être plus long c'est pourquoi je n'ai pas tenu à le faire j'ai juste fait pour Ahnassa ça veut dire pour Ahsaha parce que de manière très courte je peux introduire la Ahnassa la tholada de Ahsaha qui est Ahnassa alors encore un dernier Tosfot oui ça veut dire c'est quoi la question c'est quoi ce que l'Akbar a dit la preuve de Ravina c'est quoi tu as dit et juste après le premier cas le premier cas que tu dis que tu dis que tu le fais comme ça mais je ne peux pas trouver sans parler d'Ahnassa donc je suis obligé de dire que il y a Ahnassa dedans alors vous voyez je t'en m'a j'ai déjà répondu à cette question dans le Tosfot on ne peut parler que de 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 une deuxième réponse il dit de toute façon je ne peux pas amener cette preuve là pourquoi toi qu'est ce que tu cherches tu cherches à amener une preuve qu'Ahnassa ça s'appelle si tu me dis parce que je n'ai pas le choix alors tu n'as pas le choix mais même dans le Shabbat tu n'as pas le choix en disant que c'est des tu n'as pas le choix que de dire qu'il y a des Ahnassa d'accord alors si tu as force ici chez nous dans le Shabbat c'est parce que je n'ai pas le choix mais cette force là je l'ai déjà dans c'est pas ça la preuve que je vais t'amener moi je n'ai pas le choix je vais t'amener une preuve du Tana lui-même comment il s'est exprimé qu'il a appelé lui-même il l'appelle Yesia quelque chose qui est une Ahnassa voilà pour le daf d'aujourd'hui Bézat HaShem juste je commence la nouvelle Gemara et demain Bézat HaShem on enchaînera je ne comprends pas on dit je ne comprends pas en tout ça fait 8 il dit il y a 8 ici il y a 12 cas il n'y a pas 8 cas il y a en tout 12 cas alors il lui a posé la question si tu commences à compter les cas comme ça tu as 16 cas pas 12 cas 16 cas comment on arrive à 12 ou à 16 alors par exemple je prends un exemple quand on a dit dans les deux premiers cas le Rani les Hayab et le Baalabaït il est pas tout ouais ça fait 2 cas de Rani et 2 cas de Baalabaït on a déjà 4 cas ici d'accord on a 4 cas on a encore 4 cas avec le Baalabaït et on a dans la deuxième partie de la Mishnah et dans la troisième partie de la Mishnah on a encore 8 cas donc ça fait 4 cas et 8 ça fait en tout 16 cas d'accord donc ça c'est si on suit ton raisonnement retrouver 16 alors comment il y a compris au départ à la Femata à la Femata il y a 12 cas pourquoi ? lui il n'a pas compté quand le Rani les Hayab il n'a pas compté le cas on a dit le Baalabaït il n'est pas tout vous voyez par exemple on a dit le Rani les Hayab le Baalabaït le Baalabaït le Baalabaït le Baalabaït le Baalabaït il n'a rien fait du tout lui il n'a pas compté ça comme un cas comme un peu tout donc il a compté uniquement que le Rani les Hayab mais que le Baalabaït le Baalabaït ce n'est pas un cas supplémentaire donc c'est pourquoi il y a deux cas au début deux cas par la suite et huit autres cas par la suite voilà pourquoi il a dit 12 et l'autre il a dit c'est comme ça même 16 et sur le Rani il va lui répondre le Baalabaït 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 la question de la Mbaraït c'est quoi ? le Baalabaït le Baalabaït on n'écoute pas cela le Baalabaït le Baalabaït qui reçoit ce que le Rani il lui a donné dans ses mains le Baalabaït ne fait rien du tout le Baalabaït ce n'est pas tout le Mbaraït c'est la raison pour laquelle cela on n'écoute pas mais les quatre derniers cas les huit derniers cas où c'est à chaque fois le travail est fait par les deux il y a le Rani qui fait moitié il y a le Rani qui fait l'autre moitié donc en tout il y a huit quatre chez le Rani et quatre chez le Rani pourquoi on n'a pas cité douze cas ce sont des cas où c'est Patur Ava Azzur point le Baalabaït il soulève le problème comment on dit que le cas où le Rachir par exemple il reçoit dans la main du Rani donc le Rani fait une Akira et une Anaha dans sa main comment ça fait qu'on appelle ça Patur Moutar c'est pas Moutar pourquoi c'est pas Moutar parce qu'il est Marchil L'Efni Ayuer L'Otitel Mirchol d'accord donc il y a un problème ici au niveau de L'Efni Ayuer L'Otitel Mirchol et même si tu vas me dire de cette manière qu'il aurait fait le Rani il y a ce qu'on appelle ça reste quand même un sourmik des Rabbanans comment ça se fait que la G'meral appelle ça Patur Moutar Demain on verra la réponse de Tosfot ainsi que de Tosfot Yéchanim Baruch Adonai Léonam Amen Demain le DAF à la même horaire que d'habitude juste aujourd'hui j'ai eu besoin d'un peu plus de temps Bien Bien